... Nous observons depuis ce matin à 6h du matin une grève illimitée. Nous avons aussi bloqué la voie ferrée entre Dakar et Kiesse, empêchant du coup toute circulation entre dans ce tronçon. Vous savez, les salaires du PTB ne sont pas payés depuis deux mois. Et puis ce qui est plus grave, l'État ne nous a montré aucune disposition pour pouvoir régler ce problème. Donc du coup, vous voyez, l'inquiétude des travailleurs du PTB est ça, surtout avec l'étude des classes, et vous savez, tout ce qui attend comme obligation pour un père de famille. Ce que nous avons observé maintenant, nous constatons que l'État veut nous déshonorer. Mais cependant, nous comptons nous battre jusqu'à ce que vraiment notre dignité sera rétablie. Une fois de plus, nous avons constaté que le secrétaire d'État chargé de l'offrir, Maïsine Kamara, lui, il n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du travail du PTB. Il s'était engagé que les salaires s'étaient payés depuis le mois de septembre passé, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et puis ce qui est plus grave, il n'est même pas revenu vers les travailleurs pour leur emparler la situation. D'autres problèmes aussi, il y en a. Vous savez que le ministre des Transports, Thérèse Omorium, lui aussi, vraiment, nous avons constaté depuis qu'il est arrivé à l'acte de ce ministère, il n'accorde aucun crédit au travail du PTBSA. Nous lui avons envoyé deux correspondances en avril et en juin, mais jusqu'à présent, il n'a pas eu le nécessaire de nous recevoir. C'est pour cela que nous travaillons du PTB, sachant que vraiment, ils nous ont complètement ignorés, c'est pour cela qu'on a pris le devant, et de garder les transistors principaux, et nous comptons les enlever là-bas, tant qu'il n'y a pas satisfaction de nos revendications. Sous-titrage Société Radio-Canada